Musique Comment ça s'organise le CMJ ? Le CMJ c'est le Conseil Municipal des Jeunes. C'est des jeunes du CM2 à la 5ème qui sont élus dans leur collège et dans leurs écoles afin de réaliser des projets dans la ville. Et que comme ça, par exemple, l'année dernière on avait fait un bal populaire sur le thème de l'égalité hommes-femmes pour sensibiliser les gens. Et pour le Festival International du Film, qu'est-ce que vous faites ? En fait, on regarde trois films et puis après on délibère et on vote pour élire le coup de cœur CMJ. Est-ce que vous avez eu une formation particulière pour le Festival International du Film ? Non, mais c'était à peu près l'année dernière quand on nous a dit les critères pour élire un coup de cœur. Donc le scénario, les illustrations si c'est un film d'animation ou par exemple la qualité d'image. Et aussi le son parce que dans les films c'est très important de l'audio. Combien de films est-ce que vous avez vu cette semaine ? On a vu deux films mardi et on a vu un film aujourd'hui. Après du coup, le premier film on avait vu la fameuse invasion des ours en Sicile. Le deuxième c'était L'extraordinaire voyage de Marona. Et le troisième c'était Supermodo. Est-ce que tu as déjà participé au FIF dans le cadre du CMJ l'année dernière ? Non, l'année dernière je n'en ai pas participé cette année non plus. Mais du coup je suis venue voir un film qui était ouvert à tous les autres CMJ qui n'étaient pas jurés. Qu'est-ce que tu as pensé des films que tu as pu voir cette semaine ? J'ai trouvé qu'ils étaient tous intéressants parce qu'ils étaient tous un peu différents. Même s'ils avaient quand même beaucoup de points en commun. Certains réalisateurs n'étaient pas français, d'autres étaient français. Il y avait beaucoup de détails différents. Et donc c'est vrai que du coup c'était plutôt intéressant de voir une multitude de films. C'est assez particulier mais c'était très intéressant. Est-ce que ça te donne envie d'aller en voir d'autres ? Oui, d'ailleurs j'y compte bien retourner ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...